Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa maulana rasoolillah Wa kana abdul muttalib şeykhan mu'abvama fi Quraysh yasduruna an rayıhi fi mushkilatihim wa yuqaddimunahu fi muhimmatihim donc là l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde parle de la suite, la succession des ascendants du prophète et il donne une information sur un d'un muttalib celui dont je vous ai dit qu'il était le chef de Quraysh à son époque, de son vivant et il a vécu, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam avant de recevoir la mission il vivait avec son grand-père ils ont été contemporains l'auteur dit, là je vais lire ce qu'il mentionne et ensuite on fait quelques propositions et rectifications il dit Ibn Abd al-Muttalib était un vieillard respecté parmi les Qurayshites qui le sollicitaient pour leurs problèmes et se référaient à leur, à ses opinions de qui est-ce qu'on parle ? est-ce que l'on parle d'Ibn al-Muttalib ? est-ce qu'on parle du fils d'Al-Muttalib ? est-ce qu'on parle d'Abdallah, le père du prophète ? non, nous parlons d'Abd al-Muttalib lui-même donc le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il convient d'enlever le Ibn qui est en trop ici Abd al-Muttalib était, on va dire, une personne âgée vieillard en français selon moi, n'a pas une connotation très positive bien au contraire à une époque peut-être que nous pouvions utiliser ce mot mais pour dire Cheikh il est suffisant de dire était un homme âgé tout simplement mais ici je vais le laisser en proposition sans barrer forcément, ceci dépend de l'appréciation un homme âgé et si bien sûr certains d'entre vous ont des suggestions ou des remarques même des quels que soient bienvenue à vous marhaban bikum arsallahu alaykum était un homme âgé respecté parmi les prolaïchites qui le sollicitait pour leurs problèmes et se référait à ses opinions tout à fait il est le fils de Hachim par son épouse Salma donc là maintenant l'auteur continue en parlant des ascendants du prophète et il parle de Abd al-Muttalib qui était le fils de Hachim Abd al-Muttalib Ibn Hachim Min Zawjihi Salma binti'amlini Najjariyya Al-Khazrajiyya donc il est le fils de Hachim Abd al-Muttalib il a pour père Hachim et pour mère Salma fille donc bint en arabe fille de Hamr le ou nous pouvons l'enlever car il n'est pas prononcé en arabe il n'a pas de prononciation spécifique là je rebascule sur l'arabe le ouah ici c'est il a une utilité de distinction c'est pour le distinguer du prénom Romar donc on a mis un waouh à la fin pour que nous sachions qu'en fait on parle de Hamr et pas Romar mais je laisse ceci de côté pour ne pas nous étaler le résumé est qu'en français nous ne transcrivons pas le waouh nous n'écrivons pas le U Ramrouh on ne met pas le U c'est Ramrouh Al-Najjariyya Al-Khazrajiyya donc deux nisbahs ici donc deux provenances tribales rattachées à la maman de l'arrière grand-père du prophète donc la maman non la maman excusez-moi du grand-père du prophète salallahu alayhi wa sallam la maman donc de Rab del Muttalib qui était le grand-père Salma elle venait de la tribu de Al-Najjariyya 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 c'est une tribu dont nous allons reparler incha'Allah dans la suite du livre comme vous allez le voir notamment dans le chapitre de l'immigration bénie car c'est le clan de Quraysh qui a accueilli le prophète salallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé à Médine et ses cousines de la famille donc de Al-Najjar Bani Al-Najjar se sont réjouis à l'arrivée du prophète salallahu alayhi wa sallam et ont avec des enfants aussi chanté la joie de sa venue à travers certains vers de poésie que nous lirons incha'Allah donc la maman du grand-père du prophète salallahu alayhi wa sallam elle faisait partie de cette famille là Bani Al-Najjar donc là Bani je vais l'écrire cette famille là Bani Al-Najjar ça c'est un clan au sein de Quraysh le Quraysh c'est un clan et il y a des sous-clans Bani Al-Najjar ça c'est un sous-clan de parmi les sous-clans de Quraysh et c'est l'un des clans cousins du prophète salallahu alayhi wa sallam non ce dernier est le fils de Arab d'Imanaf donc je vais repasculer en arabe au-dessus-clans de la maman de la maman comme ça c'est un ca. les sous-clans de la maman et puis on tous-clans de la maman se sont un ca. de la maman et puis on et puis on